7h36 sur la première, le Sénat américain a donc rendu public hier son rapport d'enquête sur les méthodes de torture de la CIA. Les Etats-Unis évidemment ne ressortent pas à grandir de ces révélations pour extorquer des informations à des terroristes islamistes. Présumé à peu près tous les moyens étaient bons après les attentats du 11 septembre 2001. Pour évoquer cette volonté de transparence du Sénat américain, pour évoquer aussi les excès de la CIA. Et peut-être l'hypocrisie des politiques aussi. Nous recevons ce matin Jean-Pierre Restellini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Commission nationale pour la prévention de la torture. Vous avez travaillé 25 ans pour la Commission européenne de prévention de la torture, rattachée au Conseil de l'Europe. Vous avez aussi œuvré dans les prisons suisses. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h. Les Etats-Unis ont torturé Jean-Pierre Restellini. Ça, on le savait il y a longtemps qu'on en parle. Mais on a, avec ce rapport du Sénat, davantage de détails. Est-ce que vous avez appris des choses dans ce rapport ? Écoutez, franchement pas. Franchement pas que vous venez de le dire. Je crois que la majorité de ce qui est exposé était déjà connu. Puisque vous vous souviendrez certainement notamment des photos qui avaient circulé sur le web concernant la fameuse prison d'Abu Grahib. Et ces clichés étaient déjà à l'époque insoutenables. Donc, si vous me permettez, je suis ravi quand même de cette décision de M. Obama. Mais je voudrais d'emblée émettre trois bémols. Le premier, comme on vient de le dire, c'était des choses qui étaient déjà connues. Le deuxième, c'est que de toute évidence, c'est un rapport de plus de 6000 pages. Et seulement 500 pages de ce rapport a été publié. Donc, on peut comprendre que... Il reste des zones d'ombre ? Alors, on ne peut pas l'exclure. On ne peut pas l'exclure. Et ça, c'est quand même un tout petit peu gênant. Et puis le troisième bémol, c'est que je vous dirais franchement, je ne suis pas sûr que ça suffise. Il faut faire quoi de plus, Jean-Pierre Estellini ? Alors, écoutez, je crois que la chose est, à mon avis, assez simple. Il faut absolument que les États-Unis, comme la plupart aujourd'hui des États européens, se dotent d'un mécanisme d'inspection au niveau national. Et jusqu'à présent, enfin, dans un premier temps, M. Obama avait laissé comprendre que lorsqu'il serait au pouvoir, il le ferait. Malheureusement, c'est une nouvelle promesse non tenue par M. Obama. Donc, publier, c'est bien. Après, il faut publier plus. Et aussi se doter de ce mécanisme d'inspection, à quoi devrait-il ressembler, selon vous ? Écoutez, moi, j'ai l'honneur de présider ce mécanisme national suisse depuis maintenant cinq ans. Même si notre pays est microscopique, je pense qu'on peut s'inspirer quand même, sans trop de difficultés, de la loi fédérale qui a instauré ce mécanisme national. Tout en gardant à l'esprit qu'un mécanisme national, c'est bien. Mais j'estime à nouveau qu'un regard international sur notamment le fonctionnement du mécanisme national est tout aussi indispensable. Bref, il y a encore du travail à faire. Vous, vous avez pu visiter ces endroits où la torture était apparemment pratiquée. On sait que la pratique controversée a été interdite aux Etats-Unis, mais que la CIA a eu recours à des prisons secrètes dans des pays étrangers, notamment des pays d'Europe de l'Est. On parlait de la Pologne tout à l'heure. Vous avez quand même pu visiter ces lieux ? Alors, bien sûr. Bien sûr. Si j'ose dire, j'ai eu le triste privilège au cours de ces 25 ans d'activité au sein du CPT de constater de mes propres yeux des situations qui étaient notamment épouvantables. Alors, dans des pays où la situation politique, je dirais ma situation militaire, n'est pas la nôtre. Je pense notamment à la région du Sud-Est turc. Je pense notamment à toute la région du Nord-Caucase, Tchétchénie, Daguestan, où la guerre civile, il faut bien le dire, continue de faire rage, avec ce que ça présuppose, c'est-à-dire des méthodes policières, je dirais musclées. C'est bien entendu un euphémisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada